Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est Vito et aujourd'hui je vous propose de vous faire mon retour sur l'iPhone XR ça n'a pas été facile j'ai vraiment eu du mal à écrire cette vidéo mais cette fois ci c'est la bonne qu'est ce que j'en ai pensé alors tout d'abord j'aimerais remercier RhinoShield voilà c'est grâce à eux que j'ai pu avoir cet iPhone XR je les en remercie énormément pour vous proposer ce retour grâce à eux en plus j'ai eu l'iPhone XR en red et ça ça je kiffe alors généralement je commence par parler de la boîte mais là on est chez Apple on est sur du très classique un packaging que l'on connaît un packaging que l'on maîtrise et surtout qui rassure le client qu'il soit geek ou lambda on sait ce qu'il y a dedans il manque des choses quand même puisqu'il n'y a plus l'adaptateur lightning vers jack et là pour le coup je dois avouer que c'est un petit truc qui m'a manqué j'aurais bien aimé tourner quelques vidéos avec cet iPhone XR et malheureusement cela n'a pas été possible parce qu'il n'y a pas d'adaptateur j'avais pas envie d'en acheter un bien sûr il n'y a toujours pas de chargeur rapide intégré ce qui c'est vrai quand même commence à être un petit peu dommage mais au final le consommateur lambda s'y intéresse-t-il pas vraiment en fait passons maintenant au vif du sujet et à cet iPhone il n'a rien d'incroyable il n'a rien d'exceptionnel c'est même peut-être pour certains l'iPhone du pauvre mais à 855 euros maintenant l'est-il vraiment ça reste un smartphone premium et donc il faut le considérer comme tel face à Samsung face à LG face aux autres grandes marques il faut être honnête d'un point de vue purement technophile cet iPhone manque de beaucoup de choses d'un point de vue design il ne surprend pas on a de l'aluminium qui rappelle fortement les iPhone 8 et 8 plus moi personnellement j'aime beaucoup et je préfère limite se toucher de matériaux à ce que proposent des iPhone XS et XS Max oui je vais dire X pendant toute la vidéo parce que ça me fatigue de dire 10 au dos on retrouve toujours du vert avec la charge à induction le simple capteur photo et ça j'y reviendrai mais là où forcément cet iPhone XR va faire la petite différence par rapport à ses grands frères c'est au niveau de l'affichage avant puisqu'on est sur un panneau qui n'est même pas full HD un petit peu plus que HD on est sur du 820 environ en 6,1 pouces 326 pixels par pouce aujourd'hui face à la concurrence Android notamment et même face à ses grands frères ça paraît un petit peu léger quand même surtout qui n'est pas HDR ni Dolby Vision 850 euros c'est vrai que ça pique un petit peu d'un point de vue purement tech on aurait bien aimé voir un petit peu plus surtout qu'on est sur du LCD et on perd le 3d touch est-ce qu'à l'usage ça m'a dérangé pas vraiment mais ça j'y reviendrai donc d'un point de vue esthétique cet iPhone est très banal on est sur un iPhone il ne révolutionne pas les codes et finalement seuls les coloris disponibles vont le différencier des autres et c'est peut-être quelque chose finalement de positif revenons rapidement sur l'écran il casse pas la baraque néanmoins il est plutôt bon faut être honnête là dessus il donne des bonnes couleurs il est très fidèle à la réalité je trouve comme ça a toujours été le cache à Apple c'est du LCD haut de gamme maintenant les bords sont quand même mouse on est vraiment sur des bordures extrêmement épaisse surtout face à la concurrence et ça c'est quand même un petit peu dommage on le ressent tout de suite on le voit tout de suite bref on n'a pas l'impression d'être sur un smartphone à 859 euros passant maintenant aux performances et à l'os on va pas détailler us vous le connaissez on aime ou on n'aime pas personnellement j'ai toujours beaucoup apprécié us notamment pour son intégration dans l'écosystème quand vous avez une apple watch des airpods ou encore un macbook c'est plutôt performant et ça s'intègre très très bien mais là où il est vraiment bluffant c'est au niveau de la fluidité franchement c'est un régal on passe d'application en application malgré le giga drame en moins par rapport au xs ou xs max il est vraiment hyper fluide c'est bluffant probablement aussi du fait de la résolution plus faible de l'écran on a le même processeur que le xs on a vraiment toute la technologie du xs bref c'est un régal alors l'absence de 3d touch ne me gêne absolument pas c'est maintenant du long presse alors c'est vrai qu'on a plus les raccourcis que l'on avait sur les applications encore une fois c'est pas vraiment un problème de plus au niveau du déverrouillage on retrouve exactement le face id que l'on a sur tous les autres iphone de type x qu'au final l'expérience utilisateur est excellente sincèrement si vous êtes fan d'apple il est au top passons maintenant aux caméras alors à l'avant je vais pas faire un détail vous le savez on est sur une caméra de 7 mégapixels on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel ce sera très bon pour prendre des selfies même des portraits de selfies il n'y a pas de souci ça fait des photos tout à fait correct mais le plus intéressant c'est quand même à l'arrière un seul capteur un mode portrait alors attention le mode portrait est uniquement pour les humains a priori dans une future mise à jour apple proposera le mode portrait aussi pour les objets il faut être honnête il prend des super bonnes photos on n'était pas au niveau d'un pixel notamment basse lumière et cet iphone propose et surtout ultra compétitif je ne vois vraiment pas la différence avec ce que proposer mon iphone x ou même ce que proposent les iphone xs et xs max a non plus d'un point de vue photo pas grand chose à dire d'un point de vue vidéo c'est toujours un régal d'utiliser un iphone en vidéo la stabilisation est extrêmement compétitive la colorimétrie la fluidité c'est vraiment pour moi les iphone sont toujours des références en vidéo et encore une fois ce xr ne dérange pas à la règle passons maintenant à l'autonomie c'est une tuerie cet iphone xr même si en effet je ne trouve pas aussi performant que ce qui était le 8 plus l'an dernier passe sa journée largement et ça c'est vraiment cool c'est à dire que j'atteins presque six heures d'écran allumé donc là on est clairement sur quelque chose que j'ai presque jamais vu à part chez one plus j'ai aucun problème à passer ma journée en plus c'est vrai il ya la charge rapide avec un chargeur d'ipad par exemple que j'ai c'est déjà beaucoup plus rapide que le chargeur de 5 watts fourni on achète la charge à induction si vous voulez le charger la nuit moi c'est ce que je fais que dire de plus au niveau autonomie il est quand même très propre au niveau de la collectivité l'audio pas de problème de wifi de bluetooth même l'accroche 4g est très bonne avec ma puce free encore une fois c'est un iphone avec des composants d'iphone dedans au niveau de l'audio franchement les haut-parleurs stéréo sont un vrai régal même si c'est vrai je préfère la configuration pixel avec les deux haut-parleurs qui vont tous les deux vers l'avant et haut-parleurs de l'iphone xr sont vraiment très bons et je retrouve vraiment une expérience multimédia excellente bon forcément pas de dongle fourni dedans donc il faudra soit passer par du bluetooth soit par les écouteurs lightning fourni personnellement je passe par les airpods c'est vraiment le bonheur donc au final j'ai pas vraiment de défauts à reprocher si ce n'est peut-être la résolution de l'écran un peu faible les bordures assez énorme et finalement le manque d'inspiration globale de cet iphone xr et d'un point de vue d'un utilisateur lambda est ce que c'est pas finalement l'iphone à avoir cette année j'ai juste envie de dire oui tout simplement pourquoi parce qu'il a tous cas l'iphone xs et xs max le même processeur le même face id les mêmes performances une autonomie même supérieure à l'iphone xs un écran grand confortable pour le multimédia des haut-parleurs stéréo qu'est ce qu'on peut lui reprocher c'est un très très bon iphone pour moi l'écran n'est absolument pas un défaut je n'ai pas ressenti cette différence que beaucoup ont noté certes mais en dessous du full hd mais sincèrement cela ne se ressent pas et au final j'ai vraiment eu du mal à écrire cette vidéo tout simplement parce que je n'ai rien à reprocher à cet iphone il est bon c'est un très bon produit peut-être le point qui fait tiquer les gens c'est qu'il est proposé à 859 euros et c'est vrai que beaucoup ont tiqué sur cet écran et disent à ce prix là ce n'est pas justifiable ok d'un point de vue purement technique c'est une bonne guide ça c'est clair maintenant d'un point de vue purement user experience ce n'est absolument pas un downgrade c'est un très bon écran les couleurs sont fidèles vous l'avez compris j'ai rien à reprocher à cet iphone sincèrement je trouve que là encore une fois là où apple se démarque c'est au niveau de l'expérience utilisateur pour être honnête elle est complète elle est excellente et au niveau du rapport qualité prix cet iphone xr est bien meilleur que l'iphone xs et xs max et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai préféré avoir cet iphone xr en test plutôt que le xs pourquoi parce que j'ai déjà tout vu l'iphone xs n'est qu'une évolution de l'iphone x l'iphone xr apporte quelque chose de nouveau un tarif 300 euros inférieur à son grand frère et c'est là où je trouve que finalement apple a fait fort surtout qu'ils apportent de la couleur et ça pour moi c'est hyper important dans un monde où tous les smartphones se ressemblent d'un point de vue coloris j'adore cet iphone xr je trouve que c'est probablement un des meilleurs iphone qu'apple ait fait ces dernières années complet performant autonome expérience utilisateur au top et vous le savez c'est plus important allez-y lâchez vous dans les commentaires je sens que j'ai beaucoup rigolé moi en tous les cas je remercie encore une fois rhino shield de m'avoir permis d'expérimenter cet iphone xr si vous êtes à la recherche d'un iphone que vous avez un iphone 7 un iphone 8 aussi franchement vous pouvez y aller les yeux fermés je vous recommande cet iphone xr c'est tout pour cette dernière vidéo c'était vitaux tech check j'espère que je suis à la recherche d'un iphone et je pense que tout le monde est